et salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme aujourd'hui on va découvrir une box on va l'unboxer avec les tests de Stéphanie ici présent et on va unboxer donc la Corée à croquer c'est une box qui contient des produits d'origine coréenne tout simplement donc on va découvrir un petit peu un petit bout de Corée ici chez nous dans notre bureau donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est parti déjà l'ouverture chez nous ça promet je ne fais pas le woodbox ou quoi que ce soit là je regarde ce qu'il y a et ça donne envie déjà ça donne envie il faut savoir que c'est que des produits alimentaires oui il n'y a que de l'alimentaire il n'y aura pas de figurines quoi que ce soit là c'est vraiment juste de la dégustation en fait donc on va goûter on va découvrir des produits coréens je vois qu'il y a des produits en double donc on va vous montrer la quantité qu'il y a dans la box bien évidemment parce que on est aussi là pour présenter la box mais donc on va goûter donc déjà je pense qu'on va commencer par les boissons je suis d'accord une fois que c'est fait bah c'est fait je viens de voir qu'on a un petit livret dans la box ah ça c'est cool ça et ça présente les produits ok donc ça vous explique ce que c'est donc là on va commencer par ça qui est donc coco palme coco palme alors c'est une poisson je pense à base de coco ça le livret va nous le dire c'est à base de coco et de pêche et ça contient des morceaux de nata de coco une gelée à base d'autres cocos d'accord et c'est une boisson qu'on a eu en double ok on a deux fois on va en ouvrir qu'une pas de gaspillage on va pas pouvoir tout boire et tout goûter de façon dans la box va tout vider donc vous inquiétez pas sera pas gaspillé on sait à quel point c'est important à l'heure actuelle de pas gaspiller les choses ça sera vite côté on les mangera plus tard bien évidemment donc là la coco palme c'est parti c'est très coloré très sympa ça fait un peu japonais après ça reste asiatique mais ça fait un peu japonais donc eh bien c'est parti on va ouvrir ça on va foutre ça du coup dans un verre histoire de voir un petit peu à quoi ressemble aux boissons d'accord ça c'est blanchâtre ok et on dirait aussi qu'on a une couche de gelée comme évoqué je dois reconnaître à l'odeur on sent bien la pêche pas la coco je trouve le goût en fait c'est une boisson très agréable avec un goût qui n'est pas très prononcé je trouve pas c'est sympathique en vrai à 6 mois je trouve on sent bien la pêche et c'est bien sucré ouais je sais pas c'est peut-être moi qui est c'est bien sucré à sucré oui ça je suis d'accord mais je veux dire ça se voit un petit peu comme de l'eau quoi pas un goût fort j'ai pas l'impression je sens quand même que c'est de la pêche d'accord bon bah écoutez les morceaux de nata de coco c'est assez surprenant bah moi j'en ai pas eu dans mon verre en fait c'est un peu là j'ai eu des morceaux ouais il y en a mais c'est pas super présent ça reste assez dilué dans la boisson je trouve mais y en a pas beaucoup en fait moi je l'ai eu dans tout ce que je me suis servi dans le verre j'en avais pas du tout donc il n'y a pas tant que ça et moi je trouve que le goût est bon mais je trouve pas que c'est tellement fort toi tu me dis que tu le sens bien ouais moi je le sens bien j'ai peut-être pas de goût dans la bouche alors il faut savoir qu'elle marque elle existe en plusieurs saveurs et en corée c'est dans les distributeurs automatiques surtout d'accord donc c'est comme le coca chez nous ou quoi que ce soit ok bon écoutez bonne découverte les coréens ont des bonnes boissons apparemment on va goûter la suivante parce que je vois qu'il y en a une deuxième là alors c'est un jus de prune verte un jus de prune ok donc là voilà la canette je vais pas vous dire le nom des marques parce que je suis désolé je ne connais pas je ne sais pas lire ça tout simplement voilà même si je voudrais le faire je ne sais pas le faire donc je vais m'abstenir au lieu de dire des bêtises mais en tout cas on va goûter ça le packaging est plutôt sympa on dirait un jus de pomme quand on le voit comme ça mais c'est un jus de prune alors dans le livre ils nous disent que c'est une boisson sucrée acidulée qui est devenu célèbre grâce à une pub en l'an 2000 par le chanteur joe et son d'accord mal écoute on écoutera ce que fait joe toungmo tout à l'heure sur youtube si il a la chance d'y être ça trop on va kiffer aussi on ira voir cette pub peut-être le aussi de votre côté si je la trouve si j'y pense je vous la mettrai dans la description et je vous garantis rien ok petit patch ouah l'odeur est surprenante on sent déjà à l'odeur que c'est acide oui l'odeur est acide ça me pique déjà la bouche alors je me serre un petit peu pour voir la couleur on dirait un jus de pomme en fait voilà le petit jus de pomme sauf que c'est un jus de prune à ça ressemble vraiment à un jus de pomme pour le coup un ok ah ouais ça c'est du lait mais c'est pas agressif en vrai franchement c'est bon je pensais je m'attendais à quelque chose d'agressif mais c'est super j'y suis allé à reculons un petit peu j'ai un petit peu peur surtout à l'odeur parce que l'odeur ça sent vraiment de taper en fait non c'est on sent le côté acidulé mais c'est c'est super doux ouais c'est doux de ouf c'est même plus doux que le jus de pomme bah ouais ça passe honnêtement ça au petit déch ça passe crème ouais ouais ça pour le petit déch c'est parfait ça même pour le goûter je pense ouais pour le goûter même pour les petites soies dans la journée mais je veux dire même pour les enfants je pense c'est pas quelque chose c'est pas agressif en tout cas et bien écoute bonne surprise j'ai cru c'est ok j'avais goûté de jus de prune bah c'est fait ok merci box corée du coup la suivante va goûter quoi pour la suite alors de ce que je vois là on a une petite boîte de conserve alors je sais pas ce que c'est si tu arrives à me le dire dans ton livre voilà une petite boîte de conserve ici alors c'est du kimchi géon qui est un pancake coréen un pancake coréen d'accord alors il est à fabriquer avec de la farine faire cuire d'accord donc là ça on peut pas le consommer comme ça pour qu'on cuisine c'est ça oui c'est ça moi tout ça verser le contenu de la conserve de kimchi sans égoutter dans un récipient couper un peu le kimchi avec des ciseaux ajouter 100 g de farine quelques heures ok il y avait pas mal d'étapes à faire donc ça on goûtera mais du coup en dehors de la vidéo parce que je me vois pas l'âme d'un cuisinier là maintenant on pourra le faire au pire en story instagram peut-être même un live instagram où on fait ça dites nous dans les commentaires si ça vous intéresse un petit live instagram on cuisine ça en tout cas dans tous les cas ça sera dans son article notre ressenti final sur le produit en train ça m'intéresse bien pour ça va être un truc qui est très consommé là bas on dit que on dit que les coréens en ont envie lorsqu'il pleut car le bruit de la pluie ressemble au bruit du pancake cuisant dans l'huile voilà donc ça va être quelque chose qu'ils aiment beaucoup là bas que eux apprécient beaucoup donc bah du coup j'ai envie de goûter ça c'est un peu dommage qu'on puisse pas le goûter maintenant moi j'ai trouvé ça original dans la recette ils disent qu'on peut même mettre du porc ou du thon c'est assez original dans des portes je trouve maintenant on fera vraiment juste la recette qui a marqué par contre on fera pas de test plus que ça mais ok cette recette là j'ai bien envie de la faire avec vous vous nous direz si vous avez envie de ça ou pas dans tout cas ouais ça m'intéresse moi moi ça m'a envie de goûter ça en tout cas c'est des produits bien de là bas pour l'instant qu'on découvre donc ça ça fait plaisir donc maintenant on va passer à ces petits gâteaux par exemple alors je te laisse regarder dans le livre tu gères les livres tu es la reine des livres la bibliothécaire donc là c'est ça voilà on a reçu plusieurs j'ai l'impression je sais pas si c'est les mêmes deux ok je sais pas si c'est les mêmes apparemment donc voilà alors elle fait partie des trois marques de gâteaux que tous les coréens connaissent ok donc c'est best of the best gâteaux in the corée c'est la version originale d'un gâteau forêt nommé cuistard de l'anglais crème d'accord écoute on en ouvre que un pareil pas de gaspillage donc là ok oula ça a l'air de faire pas mal de miettes oui c'est très très friable c'est très friable attention ça fait beaucoup de miettes ça se casse beaucoup waouh ok c'est fourré c'est totalement fourré et c'est très friable donc je vais pas faire ça trop longtemps au dessus de mon clavier je vais te donner ça merci et on va goûter ça l'auteur je saurais pas te dire qu'est ce que c'est au goût non plus mais c'est bon non si ça ressemble vraiment à de la crème en fait le goût c'est un goût de crème je sais pas toi tu arrives à trouver autre chose comme ça l'heure une autre ça là moi je trouve vraiment c'est créé c'est créé de ouf et ça a un goût de crème et c'est super bon c'est pas mauvais mais ce qui est fourré c'est super sucré je trouve ouais ouais c'est bon oui c'est pas mauvais mais c'est sucré c'est un goût de crème on parait au gâteau autour même tous deux ans c'est un goût de crème la crème sucré on dirait bizarre je sais pas je vais pas vous dire exactement c'est autre chose que de la crème en tout cas c'est pas mal tout ce que je peux vous dire c'est que les coréens ils se régalent ils ont des bons trucs j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc là je vois quelque chose qu'apparemment il va falloir mettre dans l'eau des pâtes donc ça on verra plus tard on va regarder ça après et donc là on va tester alors ça c'est les gâteaux qu'on a en trois exemplaires c'est les mêmes ok les margaret ok je dis ce que c'est cette fois ci ce n'est pas l'original mais sa variante au chocolat que je vous ai choisi c'est une marque qui est très répandue elle a beaucoup de succès d'accord et ma deux dont un peu comme deux par paquet trois paquets ou ma fille senti par elle tient je vais te donner le l'intact j'en ai qui a dit mais là ici on revient que c'est fourré au chocolat voilà je peux vous envoyer la caméra j'ai pas de retour caméra donc j'espère vous voyez bien voilà donc là je te laisse goûter ça moi je vais goûter ça de mon côté et à l'auteur on sent bien que c'est fourré au chocolat c'est pas et pas rempli bon honnêtement c'est bon mais là par contre moi c'est juste un biscuit au chocolat pour moi c'est pas ouais c'est bon mais ça c'est pas mon préféré ça reste un biscuit je veux dire par rapport aux autres on avait une vraie découverte là c'est quelque chose devrait c'est plus banal c'est des biscuits qu'on peut retrouver chez nous mais sous une autre forme voilà c'est un bichot au chocolat quoi c'est sympa ça reste pas c'est pas mauvais mais c'est pas mon truc préféré de la box pour l'instant en tout cas ouais 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 les trucs à la crème a été meilleur bon ben on passe du coup à la suite petit gâteau décidément d'avoir reçu pas mal de petits gâteaux il a reçu en double aussi cela donc voilà c'est au chocolat de farine de riz bah c'est écouté on voit tout de suite que ce chocolat parce qu'en ouvrant est bien compact ça a l'air avec une texture bien ferme ça a l'air ça a l'air du coup comme on coupe en deux oh là ah oui ça a l'air de la compact oh là carnage comme ça vous avez vu au moins c'était bien compact mais c'est mieux à croquer qu'à partager comme ça ça c'est assez bizarre dedans ça ressemble à de la gelée comme ça c'est pas du gâteau c'est du riz comprimé genre ça aurait du riz vraiment qu'on pressé c'est assez étrange le goût est bon vrai le goût est vraiment vrai mais la texture est vraiment chelou quoi la texture je sais pas à quoi ça me fait penser à un bonbon en fait ouais bah pas les bonbons que moi je mange en tout cas genre c'est surprenant bah là en tout cas c'est une vraie découverte parce que là c'est surprenant là il ya un vrai chose de surprenant le goût est très simple pour sa pâte à l'intérieur n'a pas un goût très fort en fait c'est quasiment sans goût on aurait presque on dirait un peu un goût de pain quoi de léger très léger et à chocolat autour donc ça on a le goût de chocolat mais ce qui est vraiment surprenant c'est la texture c'est pas désagréable comme la gelée mais collante c'est ça et c'est pas désagréable c'est surprenant en fait c'est surprenant quand on n'a pas l'habitude franchement c'est ça me fait plaisir de découvrir ça je pourrais manger aussi ça le goût de chocolat du coup le chocolat j'aime ça donc il n'y a pas de problème la texture ne démange pas bah moi non plus mais c'est juste ça m'a surpris on se retrouve à m'acheter ça un peu comme un chewing gum un bonbon peut-être pas peut-être les oursons haribo surprenant c'est tout surprenant et très bon donc voilà encore un bon truc coréen quoi voilà les coréens est très égale bien qu'on a failli jamais connaître ça incroyable on continue avec c'est dame craque bâtonnets de craque ok donc là c'est au sésame apparemment et aussi du miel le paquet est sympa je vous bouge un peu ça pour être sur la caméra parce que j'ai pas de retour tu vois un peu mieux oui c'est bien on vous voit tout c'est bien je vais voir l'arrière qui est un peu plus basique un des ingrédients etc ça on connaît c'est pareil chez nous mais ouais mais en corée après tout ce qui est asiatique j'ai envie de dire je suis jamais allé mais tout ce qu'on a vu comme produit japonais ce qu'on a vu comme produit voilà du coup coréen ans je découvre j'en ai jamais vu avant c'est toujours assez coloré assez kawaii comme il dit toujours assez pour attirer l'oeil j'ai plus envie quand je vois ça quand je vois un paquet de l'aise avec une chiffre dessinant tout au dessus voilà bon bref on va pas s'éterniser sur le packaging non plus donc la marque là c'est pas le dos j'arrive à la lire parce que c'est écrit pas en écriture coréenne donc ok boutons ça c'est parti ok le paquet ouvert j'en saura et ça a l'air plutôt plutôt pas mal ouais ça va envie de goûter c'est le cracker des chips je trouve qu'à l'odeur on sent bien le sésame mais on sent la petite touche de miel et la goutte au goût on sent aussi un peu mieux pourtant y'a pas beaucoup à 3% et ça fait penser aux chips de crevettes je sais pas pourquoi il ya pas de crevettes ça fait pas penser aux chips de crevettes un peu mais en caramélisées ouais c'est bizarre c'est terrible non c'est vraiment césame mais ça me fait vraiment penser aux chips de crevettes je sais pas pourquoi mais pas toi au goût ouais mais moi je te disais des chips de crevettes avec du miel et du caramel autour vraiment caramélisées c'est terrible moi je fais un repas complexe c'est vrai que je pense qu'on peut juste se prendre à vider le paquet comme ça alors ben moi je déglingue le paquet on va s'y prendre avec boule non j'ai pas perdu la vidéo quinze ans mais terrible terrible là ça je suis amoureux j'en veux plus vous envoie une deuxième botte mais que excellent ça c'est terrible c'est les droits où mais comment c'est bon regardez moi ça en plus c'est beau ça ça donne envie ça donne envie ça je voulais dire c'est vraiment joli fait voilà ça donne envie je sais pas quoi dire mais c'est engageant et quand tu crois que devant t'es pas déçu ça c'est vrai ça goûtez le 1 si vous avez l'occasion de goûter le ça vaut le détour bon allez allons ce qu'il y a ensuite il nous reste deux paquets de pâtes deux paquets de pâtes ok donc ça je pense qu'il n'y a pas qu'on s'absente quelques instants pour faire cuire tout ça alors on peut déjà présenter ce qu'on a donc ça c'est quoi c'est des nouilles de blé qui doivent leur nom en fait contrairement à la plupart des pâtes de nouilles celles ci sont coupées au couteau d'accord elle s'appelle des gars des cales goûts sous alors ça ça veut dire donc ça c'est un peu comme les nioum nioum c'est ça fout dans un bol et deux par dessus ou tu peux cuire dans la casserole ok et on a des pâtes style c'est pas ici je pense que c'est épicé ok des pâtes épicées alors ça ce sont des nouilles froides se mange en sauce et non en sou en fait faut faire cuire les pâtes on les égoutte les minces et on les met sous l'eau froide pour les refroidir d'accord donc c'est des pâtes qui se mangent froide mais cuites mais froide et la sauce elle est à base de pâtes de piment ok bah écoutez on va cuisiner tout ça et on revient et on revient goûter tout ça pour vous tout simplement allez let's go c'est coucou la cristo ça se passe bien pas de souci rien à déclarer ah ouais j'ai manqué ça soit bon ok les pâtes sont sur le feu donc trois minutes de cuisson ça va vite j'ai hâte de goûter ça en vrai hâte de voir ce que ça va donner j'ai bien hâte j'ai bien hâte donc là maintenant on refroidit les pâtes c'est ça ok bah écoute ça me donne bien faim tout ça je sais pas vous mais j'ai jamais vu des pâtes froides comme ça en france moi je mange les yum yum mais crue pas froide alors la sauce elle est mise dans un petit sachet et conseil de goûter avant parce qu'apparemment c'est bien piquant ok on va pas remettre trop alors à savoir qu'on n'a pas fait l'intégralité des pâtes vous voyez que les pâtes les paquets sont à peine entamés comme c'est juste pour goûter on va pas niquer on va pas acheter à moitié quoi ça serait dommage donc voilà on va goûter ça en plus Mathéo va faire un plaisir de goûter ça aussi bon peut-être pas de la sauce du coup tu me donnes ton doigt ? ça dépend pourquoi faire on voit déjà que c'est de la pâte à piment j'essaye de vous faire et la mise au point se fait pas sur mon doigt vous voyez la sauce ça fait penser à du sang ouais oh ça arrache elle est costaud elle est costaud ouais vraiment un petit peu ah ouais un doigt ah ça pique ça picote quand même hein ? pas qu'un peu j'ai l'impression ça reste bien dans le palais ah ouais ça m'a pas pas goûter à Mathéo ah ouais oh la vache ah les coréens ils aiment quand ça quand ça envoie on en a mis vraiment un peu ça c'est des oignons et la saveur poulet ok c'est pour les autres pâtes ça ouais il va falloir éviter pas tout du coup non je vais le mettre sur un peu voilà tout fait en tout cas comme ça je m'en rapproche pour bien les voir ça donne envie ok ça c'est donc ce que tu as mis dedans ouais et bien et bien vous voyez le boost là voilà et l'autre c'est vraiment de la poudre la poudre d'escampette bon je vois que la mise au point se fait moyennement excusez-moi voilà donc là tu as tout mélangé tu mets toutouille 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 et de toute façon maintenant on a pas mis toutes les quantités c'est des sachets bien remplis je trouve ouais 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 et bien maintenant on retourne goûter tout ça à l'endroit des vidéos habituelles bon et bien du coup on va commencer par les nouilles froides parce que ça arrache bien comme ça on aurait pu pas aller pour goûter les autres ce sera parfait donc bah voilà les nouilles froides du coup on a pas mis beaucoup de sauce parce que ça arrache je sais pas si vous les voyez bien voilà donc ça ressemble vraiment à des yum yum ouais ça ressemble à des yum yum donc du coup on les mange froides ouais ils ont été refroidis donc on va goûter ça attend j'avais une goutte de sauce sur ma fourchette j'ai pas confiance heureusement qu'on a pas mis beaucoup de sauce le principe qu'elle soit froide on voit c'est super bon mais la sauce vraiment si vous aimez pas quand c'est épicé n'en mettez pas beaucoup c'est vrai que déjà avant rien que goûter c'était déjà là non mais là ça pique hein ça pique ça pique hein bon un peu de ça à nouveau hein c'est bon mais la sauce en modération quoi un principe des nouilles froides me plaît bien ouais et la sauce vraiment ça arrache le trou moi je serais même plutôt d'avis à ne pas en mettre pourtant t'aimes bien c'est épicé hein ouais mais là elle mange les piments comme ça et tout mais là c'est vrai que ça pique ouais là c'est vraiment trop c'est en haut hein malgré qu'on en a mis un petit peu là on a pas mis beaucoup et j'ai l'impression que c'est même plus fort quand c'est mélangé avec les pâtes que quand c'est pas mélangé ça pique encore plus ouais c'est wow surprenant costaud intéressant voilà c'est tous les mots qui me viennent si vous aimez le pimenté n'hésitez pas vous ne serez pas déçu voilà ah ouais ok on va passer sur les autres qui apparemment sont un peu moins pimenté oui c'est au poulet et aux oignons ok déjà je sais pas si toi tu le sens mais moi je le sentais déjà en le préparant que ça sentait bien l'oignon et bien le poulet moi j'ai un peu le nez bouché mais ouais je le sens quand même que c'est quand même bien prononcé hein ok donc ça c'est des nouilles qui se mangent chaude du coup elles sont déjà un peu plus épaisse et un peu plus gluante un peu plus accrochant un peu gluant mais appétissant enfin peut-être on verra bien c'est bon c'est bon c'est bon je préfère à l'autre mais je sais pas c'est bizarre on dirait mais quand on se tombe gluant j'ai l'impression qu'au milieu elles sont pas assez cuites c'est bizarre non c'était vraiment juste la texture qui fait ça je sais pas mais elles sont bonnes j'aime bien je pourrais en manger ça les autres aussi mais sans la sauce mais cela je pourrais en manger c'est bon ouais c'est bon je pense que c'est la texture qui est j'aime ça ouais pour pas que ce soit trop ah mais tu vois tu ressens aussi le petit dur au milieu ouais on dirait vraiment c'est trop cul autour et pas assez à l'intérieur c'est bizarre ouais mais c'est bon c'est bon c'est bon bon après euh j'ai envie de dire c'est pas non plus la découverte du siècle quoi ça ça reste des pâtes quoi des pâtes coréennes mais des pâtes mais c'est bon c'est bien de boire par rapport à ce que nous on mange comme yom yom ici moi je retiens ça rien à voir avec les pâtes mais ça moi je retiens ça moi j'ai bien eu mais c'est pas de croix aussi le concept me plait bien ce que tu as le moins aimé j'ai même pas pas aimé c'est vraiment juste trop basique je trouve c'est ça c'est ce qui t'as plus le moins le petit biscuit de chocolat dedans voilà c'était pas vraiment une découverte quoi c'est assez banal je trouve moi ça va plus être les pâtes au piment ouais oh les pâtes au piment moi je trouve que j'ai découvert le concept des nouilles froides au moins ouais c'est intéressant ben voilà donc moi ça m'a apporté quelque chose mais le côté pimenté ben ouais après leurs nouilles là ils ont ça avec leur sauce pimentée mais tu peux t'imaginer faire ça avec d'autres sauces en fait ouais ça va et jamais pensé comme ça à faire cuire les pâtes les faire refroidir immédiatement pour les manger je trouve ça bon ouais je trouve ça bon voilà tout simplement donc voilà c'était tout simplement notre avis sur cette corébox qui au final est très intéressante elle nous permet de découvrir des produits qu'on trouve passé chez nous tout simplement et qui sont cultes dans d'autres pays donc en Corée donc c'est assez intéressant de voir un petit peu de quoi se nourrissent nos compères coréens et on a encore ça du coup à goûter on n'oublie pas ça se trouve ce sera peut-être ça notre truc préféré au final c'est moi ça m'intrigue vraiment ce truc j'avais vraiment envie de le bouffer maintenant mais on peut pas ok donc on verra bien on cuisinera ça peut-être en live sur insta on verra ça avec vous si ça vous arrange ou pas ou si tu feras que toi sur ton insta ou si on fera que l'article sur ton blog ou des stories on verra on verra encore mais en tout cas moi ça me tente bien j'ai bien envie de manger ça voilà ça a l'air bon en tout cas c'est une belle découverte belle découverte ouais moi je suis satisfait je suis content d'avoir découvert ça et surtout ça je le redis mais ça je vais le déglinguer le paquet voilà donc moi je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit n'hésitez pas à assister à checker le site de Coréabox si vous voulez Coréabox voilà pour découvrir cette box qui est ma foi très intéressante n'hésitez pas à checker les réseaux les tests de Stéphanie donc vous tapez sur Google les tests Stéphanie vous trouverez plein de choses je vous en mets en description encore de la vidéo comme d'habitude comme ça vous êtes sûr de ne rien rater et je vous dis à bientôt prenez soin de vous c'est plus important salut bye ciao c'était Crowdgaming salut ciao ah j'ai pas dit au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti